S'il y a bien un gars dont j'aime le taf, c'est Kanye West, que ce soit autant dans la musique, ça fait depuis que je suis tout petit que j'écoute ses albums, autant que dans la mode, puisqu'il est dans la mode depuis super longtemps et j'ai toujours trouvé que dès ses débuts ce qu'il proposait était intéressant, que ce soit ses différentes collabs qu'il avait fait par exemple avec Reebok ou avec Louis Vuitton, derrière aussi il y a eu Yeezy chez Nike, ça a été très très chaud, et depuis 2015 avec sa collaboration chez Adidas, donc les Yeezy Boost et toute la gamme de Yeezy Boost qui en a découlé, et en dehors de ça avec sa marque Yeezy, donc avec les Yeezy Season 1, 2, 3, 4, 5 et toute la suite. Donc évidemment à chaque fois qu'il annonce quelque chose, qu'il propose un nouveau produit, moi ça m'intéresse beaucoup, il y a quelques mois maintenant, même plus d'un an, Kanye West annonce sa collaboration avec Gap, et je vous avoue que j'ai un peu tilté au début, parce qu'il a dit que dans sa collaboration avec Nike, il allait sortir le perfect hoodie, autrement dit, le hoodie parfait, le sweat à capuche parfait. Et là-dessus perso, j'aimais grave des réserves, pour moi c'est le meilleur moyen de sortir un article ultra surcoté. Entre temps, la gamme de hoodie Yeezy Gab, donc le fameux perfect hoodie est sortie, j'en ai reçu 2 de la part de We The New et j'en ai cliqué 1, j'ai un S, un M, un L, on va essayer toutes les tailles dans la vidéo, parce qu'apparemment, peu importe la taille, les hoodie sont censés nous aller juste avec des fittings différents, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. En gros, je vais un peu juger le hoodie dans sa globalité, tant sur la qualité que sur le fitting en général. Donc d'abord, on va faire l'unboxing après l'essayage, mais avant ça, pour moi, c'est important de faire un petit point sur la relation entre Kanye West et Gap, parce qu'il nous en parle pas seulement depuis quelques mois, une fois qu'il a lancé sa collaboration avec la marque, mais déjà il y a plusieurs années dans ses sons, il nous parlait de Gap, pas forcément bien. Kanye West et Gap, c'est une histoire qui remonte à presque 20 ans. Quand il était jeune, Kanye, il a bossé au Gap de Chicago en tant que vendeur, et c'est même un de ses tout premiers rapports avec la mode. Le problème, c'est que là-bas, il a pas forcément kiffé l'expérience à cause d'une relation compliquée avec son manager, et il en avait notamment parlé dans le son Spaceship. Et vu que j'ai pas le droit de vous passer le morceau à cause des droits d'auteur, je vous réinterprète le son Spaceship en français. Si mon manager m'insulte encore une fois, je le frapperai. Après l'avoir bien niqué, j'irai effacer la caisse. Laisse-le revenir, revenir à Gap, regarde mon comptage, y'a aucune erreur. Alors si j'ai volé, c'était pas de ma faute, bien sûr je l'ai volé, je me suis jamais fait prendre. Gap, c'est un mastodonte de la mode qui pèse des milliards, mais depuis quelques années, ils sont en perte de vitesse. En 2017, ils font 5,3 milliards de dollars. Deux ans plus tard, en 2019, ils passent à 4,6 milliards de dollars. Et en 2020, avec l'effet Covid, ils diminuent de 50% leur vente, c'est devenu vraiment compliqué pour eux en très peu de temps. Du coup, pour remédier à ça, ils essaient d'améliorer leur com' en signant une des personnes les plus influentes du milieu, Kanye West. Et vous savez comme moi que signer un Kanye West ou un Travis Scott, c'est un titre code pour une marque en manque d'images. A la clé pour Kanye West, un contrat 10 ans de plusieurs millions de dollars et un poste de visionnaire créatif. Ça veut absolument rien dire. Pour l'instant, il n'y a que deux items qui sont sortis, la round jacket que perso je trouve ignoble, et le perfect hoodie sorti sur le site de Gap US le 29 septembre dernier. Vendu au prix de 90 euros, un hoodie 100% coton à double épaisseur sans cordon, avec une grande poche centrale et un élastique giga resserré. Alors est-ce que c'est vraiment le hoodie parfait ou est-ce que c'est une grosse merguez surcoté ? On va voir ça ensemble juste après. Passons au vif du sujet, on va voir un peu ce que ça vaut une fois en main. Il y en a un qui est déjà déballé. C'est ce hoodie Yeezy Gap rouge taille M que j'ai cliqué à mon gars La Routine. Il a fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien derrière dans la description. Sauf quand il est arrivé, je n'avais pas capté que c'était ça, je croyais que c'était un autre colis. Donc je l'ai ouvert et du coup je l'ai déballé pour le garder là. Et déjà de base, je vous le dis les gars, c'est lourd. Franchement le grammage doit être bien important. Alors là on a une petite étiquette, voilà une étiquette simple M. Et là on a le logo Gap qui est redesigné en logo Yeezy. En fait on a le mot Gap qui a été retiré du logo et le mot Yeezy qui a été ajouté. On voit qu'il est bien resserré avec un élastique en bas. La capuche m'a l'air un peu grande mais ça a l'air globalement intéressant. Au niveau des manches, moi j'aime bien quand les manches sont bien resserrées et ça a l'air d'être plutôt le cas. Là moi je le prends en main comme ça, je me dis ça a l'air d'être de la bonne cam. Donc ça c'est le taille M en rouge. Je vais unboxer les deux autres parce que j'ai reçu du coup comme j'avais dit les deux autres de la part de With the New. Attention, alors c'est le bleu. Donc cette fois-ci c'est un taille L. Comme ça je dois avouer que j'ai pas l'impression en main de voir énormément de différence avec un L. Mais je pense que j'aurais pu avoir cet effet là avec différents Audi de différentes marques. Même recette, pareil, couleur unie avec un élastique toujours bien resserré en bas. Même recette c'est normal forcément, c'est le même Audi de la même collection, juste une couleur différente à une taille différente. Mais voilà ce que ça donne pour la couleur bleue. Pour l'instant c'est ma couleur préférée mais je pense qu'en réalité ma vraie couleur préférée, ça va être celle qui arrive juste après. Celui-ci, c'est celui qui est en taille S qui risque d'être celui qui me va le mieux je pense. Voilà. Là vraiment cette couleur-là, ça me parle de fou. Là ça je sens que je vais kiffer. J'avoue comme ça qu'il a l'air un peu petit en taille S mais je pense que la coupe est voulue cropped. Parce que bien sûr c'est vrai que je ne l'ai même pas encore mentionné. Mais de base en fait la coupe est un peu cropped. Et après selon comment tu adaptes ton fitting, tu le portes plus ou moins cropped, voire jusqu'à oversize. Si tu prends vraiment une, deux, trois tailles au-dessus. Sur tous les Houdis vraiment on a cette sensation de lourdeur. Genre vraiment le produit est lourd au sens propre du terme. Il pèse vraiment lourd. Toujours notre poignet resserré au niveau de la manche. A l'intérieur ça a l'air vraiment... Oh c'est marrant comment c'est doublé. On n'a pas une doublure un peu genre polaire ou coton. C'est doublé en fait comme à l'extérieur. Est-ce que c'est pareil sur tout le reste du Houdi ? Ouais ok alors ça c'est plutôt intéressant. On n'a pas de doublure genre tu sais un peu coton. Vous voyez de quoi je parle. On a vraiment une doublure qui est la même chose que ce qu'on a à l'extérieur. Donc ouais putain c'est bien. Comme ça ça me plaît bien. Je pense que j'ai pas grand chose à dire d'autre. On a ces trois coloris là. Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à l'essayage. Pour une fois je vais faire un essayage voix off pour vous donner mon ressenti directement au moment où je porte l'item. Et je vais mettre plusieurs extraits de moi en portant différentes tailles pour voir comment ça rend. Et on va faire essayer aussi le pull à différentes personnes. Pour voir comment ça fit sur d'autres personnes que moi qui ont des gabarits différents. Et on va voir vraiment si c'est vraiment très cool une fois porté. Donc je vous laisse avec l'essayage. C'est parti. Let's go. Bon voilà ce que ça donne pour moi au niveau de l'essayage. Ça c'est la taille S. Un fit un peu cropped avec des manches à longueur régulière. Généralement le S c'est ma taille parfaite pour un Audi. Là l'effet cropped le rend du coup un peu court mais c'est volontaire. Perso je pense que je vais pas trop porter cette taille là. Mais en short un soir d'été ça peut être vraiment pas mal. Là on passe à la taille M. Un fit toujours court mais qui donne moins cet aspect un peu cropped avec des manches un peu oversize. Et pour moi comment je le porte là c'est le meilleur fit. Un fit un peu large mais à la bonne longueur. Si tous mes vêtements pouvaient être fait comme ça ce serait parfait. Et enfin là je porte la taille L. La longueur change pas énormément du M mais les manches sont vraiment très larges. A noter que c'est la première fois de ma vie que je peux porter un item en taille L. Ça peut convenir pour un fit vraiment oversize. Et franchement je m'attendais à pire. Je suis plutôt agréablement surpris du rendu. Donc voilà les trois tailles alignées. On peut voir que les trois me vont juste dans des fits différents. Maintenant sur moi c'est bien mais j'ai voulu voir ce que ça donne sur d'autres personnes qui ont des morphologies différentes. Pour ce qui est de Nico on a un gabarit à peu près similaire à moi mais lui il est un peu plus fin. On voit que lui aussi c'est le M qui lui va le mieux. Le S il fait vraiment très cropped sur lui. Et le L je trouve que ça lui va plutôt bien mais toujours sur un aspect bien oversize. Maintenant on passe sur Ludo. On a un gabarit d'à peu près 1m75, 1m80. Et on voit que déjà le S c'est vraiment crop top. Mais si t'aimes ça, ça peut être ton délire. Bah tu peux le porter comme ça. Le M lui va un peu court mais ça peut passer. Et le L c'est vraiment la taille qui lui convient le mieux. On peut donc en conclure que même si toutes les tailles s'adaptent pas selon les morphologies. On a quand même ce délire de pouvoir choisir sa taille en fonction de son fit. C'est plutôt adaptable et je trouve que ça c'est vraiment cool. En revanche si t'es vraiment grand, bonne chance parce que la plus grande taille c'est du XXL. Et à mon avis passer à 1m80, 1m85, c'est impossible de s'habiller avec ce pull. Bon bah je vais même pas en choisir un sur les trois. Parce qu'en vrai vous l'avez vu, les trois me vont dans un fitting différent. Mais ça pour moi c'est le hoodie parfait pour Kanye West. Et pour les gens qui font on va dire entre 1m60 et 1m80. Passer les 1m80, 1m90, tu vas vite je pense arriver sur un fitting un peu crop. Quoi qu'il arrive, peu importe la taille que tu portes. Et ça peut vite être relou. En attendant moi, je suis quand même dans la tranche plutôt très petite de la société. Et je suis très content puisque les trois me vont. Et c'est ce genre d'item qui fit bien avec ma taille, avec ma corpulence. Donc c'est plutôt cool. Et c'est des items que je peux vous recommander franchement. Je pense que je vais même m'acheter le noir en M. Parce que M c'est la taille que j'ai préférée. Et ce qui est marrant c'est que je suis en train moi-même de concevoir un peu mes sapes. Et de vouloir faire ma marque de vêtements. J'avais l'idée de faire des hoodie avec des élastriques très resserrées. Et j'aime plutôt bien le délire. On le retrouve un peu là-dedans. Et ça m'inspire pas mal. Franchement c'est très très cool. Même si je pense qu'il aurait dû avec Gap faire du triple XL. Voir même sans abuser du 4 XL pour les gens vraiment grands. Parce que ça taille plutôt petit. Moi en général je vais mettre entre XS pour les items vraiment oversize. Et je mets du S pour les items qui taillent normalement. S c'est ma taille standard. Vous avez vu que là même jusqu'au L, le hoodie me va. Là pour moi, pour que ce soit le hoodie parfait, il manque des gammes de taille. Donc voilà les amis, c'était un vrai plaisir. J'ai kiffé ce unboxing. Ça a changé un peu d'habitude. Et c'était un produit qui était super intéressant. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un meilleur like. Et si c'est pas encore fait, que vous aimez bien mes vidéos. Bah je vous invite à vous abonner. On est pas mal de nouveaux en ce moment. Ça fait super plaisir. Il y a que des bons retours. Donc c'est trop motivant. Et du coup c'est tout pour moi. J'ai rien à ajouter. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On est en train de vous préparer plein de choses vraiment cool pour cette fin d'année. Qui va être vraiment... Ça va être trop bien. Donc les amis, à très vite. Prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501